Comment traiter la bronchite de manière naturelle ? Il existe des remèdes naturels autant en prise orale qu'en utilisation locale qui peuvent vous être très utiles au moment de combattre les symptômes de la bronchite et améliorer votre état. L'inflammation des voies aériennes jusqu'au poumon est un problème très habituel en hiver. Elle peut survenir à cause d'une infection virale ou d'une production anormale de mucosité. Même les fumeurs en souffrent de manière chronique. Dans cet article nous vous expliquons comment traiter la bronchite de manière naturelle. Que savoir sur la bronchite ? Il s'agit d'une inflammation ou d'une obstruction des bronches causées par le même virus qui provoque la toux et les rhumes, ainsi que par des champignons ou des bactéries. Dans bien des cas la bronchite est la continuité d'une grippe commune lorsqu'elle n'est pas traitée comme il faut ou lorsque le malade a de faibles défenses. Si elle n'est pas guérie à temps elle peut provoquer une pneumonie qui, chez certains patients ES, peut être mortelle. La bronchite peut être aiguë, elle dure quelques semaines et est causée par un virus ou une bactérie, ou chronique, en résultat de l'irritation continue des poumons comme, par exemple, les fumeurs ES ou CELU qui sont en contact avec des agents infectieux. . Les principaux symptômes de cette maladie sont. Glaire. Doux sèche. Démangeaisons dans la gorge. Bruits et difficultés à respirer. . Fatigue et mal-être général. Douleurs dans la poitrine et fièvre. Remèdes maison pour la bronchite. Si vous souffrez de plusieurs des symptômes liés à cette maladie, il serait bon de consulter un médecin. . En plus de vous reposer et de suivre les indications du professionnel, vous pouvez améliorer votre état grâce à des recettes naturelles. . Huile d'eucalyptus. . Elle a la capacité de réduire les maux de tête et de dégager les voies respiratoires. . Mettez quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus sur un mouchoir et respirez-le plusieurs fois par jour. . Combattez les germes et éliminez la toux. Vous pouvez également faire des inhalations de vapeur d'eucalyptus. . Faites chauffer une casserole d'eau avec quelques gouttes de cette huile. . Respirez le plus près possible par le nez. . . En quelques minutes vous pourrez expulser les glaires plus facilement. . Soupe à l'oignon. . Lorsque nous avons la grippe nous pouvons profiter des propriétés antibactériennes de l'oignon. . . Il en est de même si nous souffrons de bronchite. . Ingrédients. 3 oignons. 1 clou de girofle. 2 cuillères à soupe de sucre roux . . 1 branche de thym. . 4 tasses d'eau . 1-2 tasses de lait . . Préparation. Peler et émincer les oignons puis mettez-les dans une casserole. . Ajoutez le clou de girofle, le sucre et le thym. . Ajoutez l'eau jusqu'à couvrir tous les ingrédients. . Faites cuire à feu doux pendant deux heures. . Filtrez et laissez tiédir. . Faites chauffer le lait et mettez-le dans une tasse. . Versez la préparation à l'oignon, déjà filtré, jusqu'à remplir le récipient. . Buvez le plus tôt possible. . Répétez l'opération deux fois par jour. . Ail. . L'ail est antibactérien et antiviral. . Grâce à ses propriétés il peut nous aider si nous souffrons de bronchite, surtout chronique causée par des allergies car il apporte de la quercetine, un anti-histaminique naturel. . Certaines personnes mangent une gousse d'ail cru à jeun tous les matins et d'autres choisissent de l'ajouter à leur repas. . Infusion chaude. . Il n'y a rien de plus réconfortant lorsque nous sommes malades qu'une tasse de thé ou de soupe bien chaude. . Elles ont la capacité d'hydrater la gorge et cela se traduit par moins d'irritations, de douleurs ou de démangeaisons en toussant. . Essayez avec une infusion au gingembre ou au miel, une soupe de légumes ou une tasse de lait chaud avec du miel avant de dormir. . Gargarisme d'eau et de sel. . . Ils peuvent être un peu dérangeants, mais la bonne nouvelle c'est qu'ils apaisent l'inflammation de la gorge et réduisent la mucosité accumulée. . . Ainsi les membranes et les voies respiratoires seront moins irritées. . . 1 tasse d'eau . . . 1 cuillère à café de sel . . . . . Faites chauffer une tasse d'eau et ajoutez-y une cuillère à café de sel. . Mélangez bien. . . Lorsqu'elle a atteint une température supportable, faites les gargarismes, en faisant attention de ne pas avaler l'eau. . Répétez plusieurs fois par jour. . . . . . Cette plante sauvage possède de nombreux bienfaits. . . Par exemple, elle sert à traiter l'asne et les allergies. . Elle aide également les personnes qui souffrent de bronchite aiguë. . Elle est consommée en infusion que nous pouvons préparer très facilement. . . . 1 tasse d'eau . . 2 cuillères à soupe de feuilles sèches d'ortie . . 1 cuillère à soupe de miel . 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 Amandes. Amandes. Ces fruits secs contiennent de nombreux nutriments, parmi eux le calcium, potassium et magnésium, qui combattent les bactéries et les germes responsables de la bronchite. Vous pouvez les consommer de différentes manières, émincées, en lait végétal, mélangées à du jus d'orange ou du lait chaud, etc. Nous vous recommandons de les écraser, pour éviter qu'elles n'irritent la gorge en les mangeant. Cataplasme de farine et de miel. En plus des remèdes maison à usage externe pour traiter la bronchite, il existe d'autres médicaments ou remèdes à usage externe qui peuvent bien vous aider. C'est le cas de ce cataplasme. Ingrédients. 1 tasse d'eau, 250 ml. 1 tasse de farine de lin, 150 g. 2 cuillères à soupe de miel, 50 g. 2 cuillères à soupe de miel, 50 g. Préparation. Dans une casserole faites bouillir l'eau puis retirez-la du feu. Ajoutez petit à petit la farine, sans cesser de remuer, afin d'obtenir une pâte. Ajoutez le miel et mélangez bien. . Versez une ou deux cuillères à soupe sur une gaze propre et sèche. Pliez les extrémités du tissu pour éviter que le contenu ne s'échappe. Appliquez directement sur la poitrine du malade et retirez-le lorsqu'il aura refroidi. Répétez plusieurs fois par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada